Et on généralisera. Vous voyez, généraliser les bonnes pratiques et pas tout attendre d'en haut, comme on le fait aujourd'hui, parce qu'on attend l'oracle du président de la République. C'est demain. Oui, mais voyez, est-ce que vous trouvez que c'est logique ? Aucun pays démocratique... Il faut qu'on avance. Oui, il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance. Le fameux article 24 a été adopté hier. Il interdit de filmer les forces de l'ordre en action dans l'intention de leur porter préjudice. Est-ce que vous l'auriez voté, cet article 24 ? Non, je ne l'aurais pas voté pour deux raisons. D'abord, parce qu'il y a d'autres urgences. Vous vous rendez compte, comme les Français souffrent aujourd'hui, crise économique, crise sanitaire... Parlons d'article 24. Qu'est-ce qui vous gêne dans cet article ? C'est une fois de plus que ça relance des polémiques, que ça crée de la violence, qu'il y a des manifestations, que ce n'est absolument pas urgent. Donc, gouverner, c'est savoir aussi se concentrer sur l'essentiel. La seconde chose, c'est que... Vous qui avez inventé l'ordre juste ? Absolument. L'ordre dans les manifestations... L'ordre juste, et j'y tiens. Ça, ça n'en fait pas partie. Ça n'en fait pas partie. Pourquoi ? Parce que la loi le permet déjà. Tout ce qui peut porter atteinte à la sécurité de nos policiers, que nous devons soutenir, en effet, dans l'exercice difficile de la fonction, policiers et gendarmes, c'est déjà inscrit dans la loi. Donc, c'est juste une façon politicienne de dire, vous voyez, on fait des choses pour les policiers. Mais moi, j'en connais un certain nombre de policiers qui disent, mais c'est déjà inscrit dans la loi. Et d'ailleurs, la Commission européenne vient de rappeler à l'ordre le gouvernement français en disant, il faut que les journalistes puissent faire leur travail. Et si, il faut faire très attention chaque fois qu'on prend un texte extrêmement sensible comme celui-ci parce qu'il risque d'être mal compris, qu'est-ce qu'on a vu immédiatement ? On a vu quelques policiers, avec leur matraque, frapper des gens les mains pour faire tomber les portables. C'est-à-dire de l'interdiction de diffuser, ce qui me paraît logique, mais c'est déjà dans la loi, des visages de policiers pour porter atteinte à leur sécurité. Hop, ça a déjà dérapé vers l'interdiction d'avoir un téléphone portable dans une manifestation. Et ça, c'est pas bon. Et sur ce sujet-là, vous voyez, ce qui serait intelligent, c'est d'en débattre au niveau européen. Tous les pays européens sont confrontés à des manifestations. Pourquoi est-ce que ça serait plus obscurantiste et plus répressif en France ? À quoi ça sert ? Encore de créer des tensions ? Apaisons les choses. Apaisons les choses. Bien, on comprend que vous n'auriez donc pas voté cette loi. Un petit mot de...